Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Cette semaine a été mouvementée jusqu'ici. Je vous explique. Lundi matin, j'ouvre ma boîte de courriel, tout simplement. Et un courriel qui arrive qui dit « Bon, là, il y a une rencontre importante de l'Église-Unie, la rencontre annuelle du Conseil général. Donc, il faut traduire ces documents-là. Une série d'informations que, soit je n'avais pas compris précédemment ou on ne m'avait pas averti. Peu importe, une série de choses qui débarquent comme ça. Et je dois avouer, je ne comprenais pas trop ce qu'on s'attendait de moi. Il y avait des choses à traduire. Je n'ai pas un traducteur, mais j'ai relayé au traducteur. Et j'ai compris qu'il y a deux rapports, le rapport de la modératrice et le rapport du secrétaire général, ne seront pas traduits en français, mais on me demande de prendre les rapports en anglais, d'en extraire comme une espèce de résumé et d'enregistrer une capsule vidéo en français. Ah! Et tout ça est dû pour mercredi le 16. Rien là. Je dis « Bon, bien écoutez, c'est ça qu'on me demande, c'est ça qu'on me demande. » Alors, je travaille là-dessus, puis il y a beaucoup de courriels de gens qui ne se parlent pas nécessairement, qui ont des fois des informations contradictoires, mais on s'est été démêlés au cours de la journée. Arrive 17h, mon épouse avait amené notre fils pour un nettoyage dentaire dans l'est de la ville. Nous, on était au sud-ouest, c'est l'est de la ville. C'est là qu'on a trouvé un cabinet de dentiste qui prend les enfants à l'époque et qu'on continue d'aller là. Alors, j'ai écrit à 17h, « Bon, avez-vous terminé? Allez-vous être en retard? Est-ce que je prépare le souper? Vous allez vous arranger? » Et elle me répond « On vient d'avoir un accident de voiture. » Et c'est tout. Et là, j'ai fait « Mais encore! » Bref, personne n'est blessé. C'est juste une collision. Comme je dis souvent, c'est pour ça qu'on paie des assurances. C'est pour remplacer la tôle. Bon, de nos jours, ce n'est plus vraiment de la tôle. C'est du plastique, des polymères et tout ça. Mais bref, personne n'est blessé. Tout va bien. C'est juste du matériel. Le truc en Ontario, que les gens ne savent peut-être pas, ceux qui habitent au Québec, c'est que dans ces cas-là, il n'y a pas de constat à l'amiable. Il n'y a pas la notion de « no fault ». Il faut toujours qu'il y ait une faute à quelqu'un pour les assurances. Alors, la procédure, c'est qu'on appelle la police. La police vient, numéro de rapport, prend les déclarations, prend des photos et tout ça. Et ensuite, ça s'en va aux assurances. Le problème, c'est que c'était l'heure de pointe. C'était dans l'est de la ville. Appelle la police. La police dit « Écoute, on n'ira pas. On est débordé. » Pendant ce temps-là, mon épouse est en train de se débattre avec les remarqueurs qui arrivent à 4-5 comme des vautours et qui essayent de se battre un peu entre eux d'une manière, d'après ce que j'ai compris, pas très polie pour avoir le contrat. Elle devait gérer la police, les remarqueurs, l'autre personne. Essayez d'appeler l'assurance. Moi qui textais sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bref, l'auto est remarquée à une des stations de police désignées pour faire ces choses-là. pour que les policiers puissent prendre des photos et tout ça. Elle devra, et elle se veut dire, vous irez à l'un de ces trois postes-là faire votre déclaration. Commande un taxi. Revient à la maison. 18h30, appelle la compagnie d'assurance. On a le droit à une voiture de remplacement, mais 18h30, toutes les concessionnaires sont fermées parce que qui a besoin d'une voiture en dehors des ordres de bureau? Alors, il dit, bon, on va faire une réservation à votre nom, tout ça. Demain matin, ils vont vous appeler. En théorie, jusque-là, tout va bien. C'est que le truc, le lendemain, le mardi, on est juste mardi, là. Mon épouse travaille à Kingston. Elle part à peu près vers 8h le matin. Elle revient à 22h. Donc, c'est pas mal difficile de contacter les assurances. Elle ne peut pas aller faire la déclaration. Et en plus, ce qu'on avait, c'est mon fils, un autre rendez-vous chez le dentiste, mardi matin, pour se faire réparer deux caries. Et c'est des cliniques spécialisées, je peux dire, parce qu'il y a des enjeux au niveau de vaccination et tout ça. Pas de l'injecter, les aiguilles, bon. Bref, la clinique était fermée lundi soir. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est à peu près 15 minutes. On va prendre un taxi pour y aller. Puis, on espère que ça va se régler, peut-être, la location d'auto. Mon épouse quitte. Nous, on quitte. Pendant qu'on quitte, la compagnie de location de voiture essaie de me rejoindre. Mais moi, je t'appris, je ne réponds pas. Je t'appris des trucs. On se présente là. Le dentiste, ça s'est bien déroulé, mais ça a été plus long que prévu. On sort de là à 13 heures. Et ils disent, avez-vous une voiture? Il dit, non, il va falloir prendre un taxi. On vous appelle un taxi. Ah, bien, c'est donc bien gentil. Il appelle le taxi. Il dit, on est là dans cinq minutes. OK, on sort dehors. Je faisais beau. Belle journée. 60 minutes plus tard, il n'était pas là. Et on attendait. Alors, j'ai trouvé une application sur mon téléphone d'une autre compagnie de taxi. Je remplis tout ça. Trois minutes plus tard, le taxi était là. Le deuxième, la deuxième compagnie. Là, je me suis dit, bon, tant qu'à attendre, on va aller, tant qu'à avoir une journée toute débalancée, on va aller directement sur la compagnie de location. J'appelle dans le taxi. Je m'enviens, le numéro de réservation, blablabla. J'arrive là. Bon, c'est après. Il y avait deux voitures. Mais c'était le choix de deux modèles pareils, blanc ou noir. Et c'est énorme. C'est, pour ceux qui connaissent les voitures, une Chrysler 300, un bateau. Ah, c'est ici. Siège de cuir, bonne tenue de route. Merveilleux, mais c'est gros, c'est gros, c'est gros. Ça n'a pas d'allure. Reviens à la maison. Continue à... Là, il est 14 heures. Je n'ai pas encore travaillé de la journée, entre guillemets. J'ai toutes les histoires de traduction, de rapport et tout ça à gérer. Arrive mercredi. Mon épouse doit aller faire sa déclaration officielle. Ça y tente, comment dire, moyennement de conduire. Et on la comprend très bien. Je sais qu'il faut recommencer à conduire. Mais mettons que ça n'y tentait pas beaucoup. Alors, moi, j'ai une réunion le matin. Je dis, je vais t'emmener au poste de police. Je vais être avec toi. Je vais t'entendre dehors. Pas de problème. Je reviens. Réunion, réunion. Mercredi soir, c'est un peu comme si l'adrénaline, parce que c'est un rythme effréné, l'adrénaline tombe. Là, j'étais KO. Et là, on est jeudi. Jeudi avant-midi, j'ai enregistré deux épisodes de podcast. Dont un sur la santé mentale. En tout cas, je ne l'ai pas encore commencé à travailler, mais je suis assez très satisfait de l'angle qu'on aborde ça. Santé mentale et l'église, la foi. Qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui n'aide pas. Bon, en tout cas, moi, je suis satisfait de la conversation qu'on a eue. On verra si le produit fini sera à la hauteur. Et nous sommes jeudi après-midi. J'enregistre cette capsule. Puis je vais peut-être essayer d'enregistrer mon premier de deux messages pour l'Église unie du Canada. Dans tout ça, je n'ai pas vraiment commencé à travailler sur mon culte de dimanche. Mais bon, ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Puis ce sera ce que ce sera. Puis on espère que l'Esprit-Saint sera à l'œuvre. Tout ça pour dire qu'il y a des semaines comme ça. Il y a des semaines que, pouf, on se demande un peu quoi faire. On se demande comment on va s'organiser. Est-ce que je fais A? Est-ce que je fais B? Il y a des semaines qu'on ne contrôle pas. Ça nous passe dessus comme un rouleau compresseur. Même s'il n'y a pas de problème majeur au niveau de la santé. C'est une chose après l'autre, une complication après l'autre. Et c'est ça que souvent qui a lieu. Et c'est pour ça qu'il faut se donner une chance, je dirais. Il ne faut pas trop... Excusez-moi, mon économiseur vient de partir. Ça m'a déconcentré deux secondes, mais c'est ça. Il faut se donner une chance. Il faut être indulgent avec soi. Puis on n'est pas des machines. Parce que des machines, ça brise aussi. La preuve de notre voiture. On est juste des êtres humains. On fait ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on a. Et on espère pour le mieux. Bref, tout le monde est en santé. De la tôle ou des polymères, ça sera en place. C'est pour ça qu'on paie des assurances. Et je prends une bonne respiration. J'espère vous aussi que vous allez en prendre une. À très bientôt. Bye bye.